Bonjour à tous, c'est EtiWed, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du nouveau Canon EOS R5 que Canon a encore un peu plus dévoilé. Alors déjà honnêtement ça va être un monstre. Cette appareil photo là, ça va être vraiment un monstre. Je pense qu'il va vraiment faire des gros dégâts sur les caméras, on va dire, aux alentours des 10 000 euros. Bon, il faudra voir son prix, mais avec les spécifications qui ont été annoncées, c'est juste énorme. Donc déjà, capable de filmer en 8K, donc ça déjà pour en avoir une photo, c'est une première. Alors que ce soit, il n'y en a aucun qui l'a fait. Donc déjà, pour eux, c'est un très gros coup de marketing, parce que quand on donne le premier à faire quelque chose, et bien en général, ils l'enchètent. Parce que là, c'est sûr que vu que c'est le premier en 8K, on n'a pas de photo, je pense que beaucoup ont se jeté là-dessus juste pour ça. Et là, ils ont raison, ils ont raison, parce que, étant donné qu'ils étaient en train de perdre de... Canon et Nikon étaient tous les temps en train de perdre du terrain, en profit de Sony. Alors eux, ils ont tendance à rouler le compresseur, parce qu'ils ont vraiment fait des appareils monstreux. Donc Canon a eu raison, Nikon, je pense qu'ils sont en train de... Vu qu'ils n'ont pas suivi le mouvement, à moins qu'ils inventent une autre technologie, je pense qu'ils sont petit à petit en train de s'effacer. Et Canon a eu moins compris, donc eux, je pense qu'ils sont plus intelligents que la concurrence, parce que justement, en se mettant en avant, ça permet de faire parler d'eux. Donc voilà, déjà 8K, ça c'est l'énorme. Ensuite, 4K 120 FPS. Alors ça, c'est énorme, parce que ça, c'est un truc qui, pour moi, qui est, c'est limite le plus intéressant, on va dire, de ça, parce que là, actuel, je crois que là, c'est limite à 60 FPS, je ne faisais pas les photos, mais là, 100 FPS, ça va vraiment faire du bien, ça va permettre de faire des ralentis sans utiliser de plug-in, genre au TwixStore. Donc ça, ça va être top. Ça, franchement, ça va être un truc qui va vraiment faire du bien aux vidéastes. Après, il faut avoir le prix, bien sûr, mais ça, je pense que ça, moi, en tout cas, c'est le genre de produit qui m'intéresse. Donc moi, je vais attendre juste un peu, que, par exemple, la concurrence, voir ce qu'ils font aussi. Mais déjà, ça, les 4K 100 FPS, c'est énorme. Ensuite, ils pourraient vraiment aussi en jouant en RAW. Alors ça, ça va être top, parce que les appareils en RAW, il n'y en a pas beaucoup. Mais en tout cas, moi, j'en ai, alors, ils donnent en avant, moi, je n'en ai jamais entre les mains, ceux que j'ai qui chine, même si j'avais déjà eu des très bonnes, très bonnes qualités. Ça, c'est un truc aussi qui est rare pour filmer en RAW. Ils ont filmé aussi en H.265. Ça aussi, c'est top, ça fait un format beaucoup plus brut que du MP4, parce que le MP4, c'est bien, mais on est un peu limité en termes de retouches. Dès qu'on a trouvé les extrêmes, il y a vite du grain. Donc ça, ça va être top. Le RAW, ça va vraiment être énorme. Et aussi en Canon Log. Donc, Canon Log, je ne le connais pas trop, parce que je ne l'ai pas trop utilisé. Là, même si je filme un Canon, je n'ai pas assez fouillé dedans pour vous dire exactement ce que c'est, mais bon, je ne l'ai pas assez fouillé dedans pour vous dire exactement ce que c'est, mais bon, non, finalement, je préfère quand même l'euro que le logo, parce que, parce que, même si c'est plus lourd comme fichier, au moins, il y a vraiment plus de possibilités. Donc, le prix, on a l'idée, là, donc, déjà, le prix, je pense que ça va être vraiment un prix qui, il va être, je pense qu'il doit aller, à Vinny, je dirais au moins 8000 euros. Parce que ça, déjà, ça ne s'intéresse pas à tout le monde. Déjà, parce que, même s'il y en a qui disent, à quoi ça servira, justement, à faire la UK, R4 en 4K. Mais, ça, ce n'est pas pour tout le monde. Parce que ça, il faut comprendre que la UK, vous allez sur Première Pro, bon, c'est sûr, les conflits de carcours recommandés sont toujours exagérés. Mais, pour la UK, eux, ils recommandent 256Go dans l'eau. Donc, pour voir avec ça, il y a une solution. Il n'y a qu'une seule solution, c'est d'acheter une carte mère. Alors, je vous parle du côté de AMD, chez Intel, je n'aurai pas pareil, mais bon, je suis un peu moins spécialisé avec Intel. Donc, c'est d'acheter une TRX40, donc, qui va à peu près 1000 euros, et un trace de peur. Donc, un posteur qui coûtera 1.000 euros, 1.500 euros. Pourquoi la décompense de la RAM ? Parce que c'est la seule carte mère qui permet de mettre 8 slots de RAM, 2.32, donc, c'est 38 fois 32, ça fait 256. Donc, c'est la seule carte mère qui peut. Sinon, pour avoir plus, une seule solution, c'est d'acheter, de mettre 2 CPU, genre des intaxéans, avec 2 cartes mères, et là, on peut le montrer aussi, mais je parle vraiment en tout cas, entre guillemets abordables. Donc, ça fait déjà 1.000 euros minimum, ça, plus le processeur 1.500. 1.500 euros au minimum. Parce que sinon, le problème, c'est que... Vous êtes obligé d'acheter un 7 de beurre, parce que... Ou, soit le 2 beurre, ça fait peut-être mieux. Parce que si vous achetez un... Même un 3.150X, il ne gère pas 250Go de RAM, c'est 128 Max. Donc, ça fait déjà 1.000, les deux composants-là, on est déjà à 1.000, 2.500 euros. Plus, un peu fort à acheter la RAM. Donc, on va dire, 64Go de RAM, si on prend en barre de 32, alors l'actuel, en 3.200, c'est aux alentours des 300 euros. Donc, si on compte, ça fait 300, 600, 900, 1.200. Ça fait 1.200 euros de RAM, donc ça fait... Là, on est déjà à 3.700 euros. Juste RAM, carte mère, processeur. Donc ensuite, il faut le boitier, le cartographique, tout ça, tout ce qu'il reste, l'alimentation, ventilateur, ventilateur ou autre à cooling, voilà. Il y a tout. Puis, les disques durs. Donc là, on ne doit pas être loin des... Justement, je pense, des 8.000 euros dans les configurations comme ça. Donc, déjà, c'est vrai que ça vise vraiment les gens qui ont le budget là, donc vraiment les pros. Et c'est ça qui me... Ben, pour moi, les pros, ou alors les passionnés qui ont les moyens, les passionnés qui ont les moyens. Mais c'est ça qui m'étonne un peu, c'est qu'ils font un produit, on va dire... Parce que ceux qui filment avec des appareils photo, c'est... Il y a des pros qui le font, mais c'est plus en commerce qu'hitting, parce que souvent, ils utilisent une caméra. Donc là, moi, je pense que justement, ça vise à attaquer le marché des caméras, on va dire, au sein de l'autre, il y a des 10.000 euros, les caméras qui font dans les genres là. Alors, quand j'ai 10.000 euros, c'est tout équipé, de ne pas vous acheter juste le boîtier, puis après, vous achetez les équipements avec un. Je pense que ça vise à concurrence, c'est ça, parce que sinon, je ne vois pas... Je ne vois pas le type, parce que même s'ils le font en pré-verd'un, pas beaucoup de gens pourront l'utiliser. Parce que, ok, la configuration que je vous ai donné, le journal adore sur jouer un peu, parce que je sais que même avec UJI, on peut faire la 4K, même si c'est super lent. Bah, c'est assez lent, ça va être un peu compliqué sur première... En fait, c'est un peu plus lent, mais c'est qu'il faut quand même du matos assez puissant, parce qu'il faut pouvoir déjà le dire. Donc, c'est ça qui m'étonne un petit peu, c'est que ça vise le marché là. Alors, pardon, moi, honnêtement, à choisir, je pense que c'est intelligent, parce que je préférerais largement acheter ça qu'une caméra à 10 000 euros. Alors, pour une seule raison, c'est qu'en termes de coût. Parce que, même si vous achetez votre photo au même prix à peu près, et s'il a les mêmes cahiers d'image, ça sera largement mieux pour une seule raison pour moi. C'est tout ce qui est stabilisation. Parce que l'avantage d'un appareil photo, plus un hybride, c'est que le stabilisateur, il ne coûte pas super cher. Je veux dire, vous prenez un Ronin, ça ne vaut pas, il y a un seul à deux de main, il y a entre 1 000 et 1 500 euros, mais ce n'est pas énorme. parce que si vous voulez stabiliser une caméra, les balls, il y a deux solutions. Soit le SediCam, mais là, il faut s'y connaître, parce qu'un SediCam, quand on l'achète, ce n'est pas magique non plus. Il faut avoir des connaissances, il faut le temps de le maîtriser, surtout. Et ça, ce n'est pas forcément évident. Alors, les Gimbal, donc tout ce qui est Ronin, il faut aussi savoir, parce qu'il y en a beaucoup qui ont dansé sur Internet, on a, c'est toute la pari qui fait, et nous on ne fait rien. sauf que ça, c'est un peu faux, parce que si on fait nappe, c'est sûr, ça va aider, mais ce ne sera pas au fond prudent. Donc, déjà, c'est soit un SediCam, ou soit, il faut acheter un Ronin 2, et un Ronin 2, pour ce SediCam, c'est moins 6 000 euros. Donc, ça fait presque le prix de la caméra. Donc, c'est pour ça que je préfère l'apprendre à l'appareil photo, parce que ce Sedi, c'est beaucoup plus simple. On peut faire plus de choses, c'est plus facile de transporter, il suffit d'y aller une seule personne pour faire ce qui va avec, quand on est plus âgé de la veille, qu'on peut faire des pistes de vies un peu différentes. Les objectifs sont moins honoureux, déjà. Bon, même s'ils sont les caméras intimes l'eau, on peut mettre sous l'outil d'après la photo, mais déjà ça, ça veut dire déjà, tous ceux qui ont des objectifs Canon, ils prennent déjà les mains dessus. Sous réserve, il faut peut-être une bague d'adaptation pour certains, parce que si c'est un hybride, ça peut être compliqué. Mais voilà, et puis voilà, c'est plus simple utilisation, parce qu'on peut faire ce qu'on veut, même si cet arrivage, quand il arrive, un appareil photo sera beaucoup plus sympathisé. C'est qu'une caméra, on va dire, quand on est débutant, c'est pour ça. C'est pour ça que là, il frappe fort, parce que, moi je pense que, quand on sent ça, ça veut dire une chose, ça veut dire que, déjà, que les appareils photo, pour le moment, tuer les caméscopes, parce que même, si vous achetez des caméscopes à 600 euros, voilà, je veux dire, qui achète ça, il n'y aura très très peu, je ne vois pas vraiment d'incomitité, parce que les appareils photo, ils seront toujours mieux, dans le sens où on peut changer les objectifs, donc, en basse luminosité, on peut toujours faire quelque chose. Et puis maintenant, avec les certains entrées de câbles, comme déjà de la 4K, pour 500, 600 euros, les caméscopes évoluent, mais je ne commence plus trop à comprendre l'intérêt, et je pense qu'ils perdent plus en plus de bord de marché. Donc, je pense qu'avec ça, ça va vraiment attaquer le marché des caméras, des caméras, on va dire, avec les premières, dans la zone des 10 000 euros, parce que là, les gens vont commencer vraiment à réfléchir, parce qu'avant, justement, d'acheter une caméra au prix là, parce qu'on se dit, si la qualité d'image est pareille, ça va les tuer, parce qu'avant d'acheter ça, justement, pour la qualité d'image, mais si on peut avoir la même qualité d'image, en quelque chose de plus compact, et bien, tout le monde va se jeter dessus. À moins que eux, ils utilisent des nouvelles technologies qui permettent, de concurrence, c'est ça, mais je vous ai dit, niveau stabilisation, ça, ça va faire mal, parce que la stabilisation, c'est un peu, tous les 10 vitesses que vous savent, ça, c'est vraiment un peu l'antide, ça, c'est vraiment un truc qui, surtout quand derrière, on va faire des effets, des effets, des petits effets spéciaux, des petits trucs, parce que si pour faire un tracking, et bien, quand je ne bouge pas, c'est une calamité, et pas à part les plus lignes que vous avez, si ce n'est pas trop stable, c'est marrant, donc ça, ça va vraiment faire mal, et je pense que c'est une très bonne nouvelle, parce que ça permet vraiment encore de réduire les coûts de production, pour avoir des niveaux de qualité très élevés, non, ça risque justement, je pense, de tuer le marché là, à moins qu'ils aient des révolutions, mais sinon, ça risque de finir comme les caméscopes, et moi, ce que je vois, je pense, c'est qu'à long terme, si ça continue comme ça, il n'y aura que deux trucs, on va dire, qui vont marcher, ce sera appareil photo, qu'est-ce qu'on limite à un mix, ça va d'annibliure dans tes appareils photo, tes caméras, et les caméras, genre, Harry, Red, ou Venue, chez de Sony, les grosses caméras, parce que l'appareil photo là, le stand, pour moi, il vise vraiment la vidéo, ce n'est pas dans l'appareil photo, pour une seule raison, c'est qu'il n'aura que 45 mégapixels, alors, ce n'est pas énorme pour l'époque là, parce que, vous voyez déjà la Sony avec leur R4, il est à plus de 60 mégapixels, tant que même le AR2, il était déjà 42, donc il y a 3 mégapixels de plus, donc pour moi, ça c'est une mini caméra, en fait, c'est une caméra déguisée, pour moi, ce n'est pas d'appareil photo, parce que, acheter ça pour en faire un appareil photo, il n'y a pas d'intérêt, autant acheter un R4, là, ça ne vaut pas le coup, donc pour moi, on va dire, je le compare un peu au GH5, conversion de gamme, pour moi, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il est bon pour la photo, ce n'est pas très bon, le 45 mégapixels, mais ce n'est pas sa vocation première, en tout cas, ce n'est pas sur ça Canon fait la pub, de toute façon, quand vous voyez la pub, Canon, il mise quoi ? Il mise la mica, les 4Ks, il mise ça en avant, le RAW, les deux slots, pour mettre des cartes noires, il mise ça en avant, il ne mise pas l'appareil photo, mais aussi, le R4, le pixel, leur technologie, c'est ça qui est vraiment excellent, parce que vous avez besoin juste de toucher l'écran, pour faire une mise au point sur ce que vous voulez, et ça, c'est magique, ça, c'est un truc, il faudrait même que Sony, ils aient un truc un peu similaire, parce que ça, leur mise au point, elle est bien, elle est bien, mais des fois, ça galère un peu, quand ça va trop vite, donc ça, c'est pour ça, pour moi, c'est une caméra déguisée, et même eux, je pense, quand on dit ça, ils vont tuer leurs, les autres caméras, les fois, ils vont donner des millions, je ne sais plus son nom, exactement, parce que ça, qui a une forme un peu bizarre, en plus, mais ça va la tuer, ça va la tuer, je pense, donc, pour moi, c'est une mini caméra, et, encore, et je pense que, on sait tous, qui vont, je sais, en tout cas, déjà, je pense que, pas la Sony, qui vont, ils vont attaquer, et Sony, parce que, Sony, justement, est mis sur la vidéo, la photo, ça, c'est bien, en fait, ça, c'est aussi une très bonne chose, pour la concurrence, parce que, plus des gens font des nouveautés, plus rien qui vont les suivre, les limités, ben, les limités vont faire mieux, donc, ça, ça va être bien, pour le marché, c'est pour ça que, je pense, le premier, c'est pas forcément, le mieux à acheter, à moins que si vous avez les moyens, vous en foutez, parce que, quand c'est la première technologie, ben, qu'est-ce qui se passe, j'en ai eu le prix, ils explosent, vu que c'est les premiers, ils vont se dire, bon, on est les premiers, allez, on se fait plaisir, je pense qu'ils vont attendre, tous tes 10 000 euros, pour la seule bonne raison, après, là, les gens achèteront peut-être plus une caméra, mais ça va être en train de prendre, ouais, je pense que ça va être du 8 000 euros, donc, mais en tout cas, en tout cas, c'est juste parce que, ils la font plus tard, parce qu'ils savent que, c'est les gens qui ont ça, c'est les gens qui ont le matériel derrière, voire aussi au prix là, en termes d'informatique, parce que sinon, ça sert à rien, parce que sinon, si le brandon, vous avez un PC de base, vous avez mis à faire ça, je pense que la 8K sur première, c'est normal, je veux dire, à mon avis, ça va être pixel, si ça ne crache pas, je pense que ça va être du image par image, et c'est pour ça que, il faudra bien faire attention, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a, en tout cas, on a le début de la, de l'air 8K, même si, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas l'air 5G qui est partout, ça ne sert pas à grand chose, en termes de film 8K, ok, YouTube les support, mais vous allez mettre un plomb, un peu le dessin, en plus, les téléphones portables, ne sont pas prêts de lire, pour l'instant, donc, et puis, les gens qui ont des écrans 8K, il y en a très peu, donc, pour l'instant, ok, c'est bien pour regarder dedans, mais pour moi, si, en tout cas, j'avais ce type de matériel, ce serait plus grand, pour faire des ralentis, sans problème, sans utiliser de plug-in, ça, c'est vraiment le top, donc, voilà, c'était Edge One, de la chaîne HDI, on se retrouve à la prochaine, pour une prochaine vidéo, Sous-titrage ST' 501